La cathédrale métropolitaine de Santa Maria Assunta, ou dôme, dôme en italien, a été construite à la demande de l'évêque Papacoda entre 1659 et 1670 sur un projet de Giuseppe Zimbalo, auteur de certains des plus beaux monuments de l'Ecce à la place d'un dôme romain. Le gigantesque Campanile, qui, du haut de ses 68 mètres, figure parmi les plus hauts d'Europe, domine la cathédrale et la place, voire toute la ville. Il est composé de cinq étages, qui s'amincissent en hauteur. Vous aurez remarqué que le dôme possède deux façades, l'une donnant sur une petite place et l'autre dominant la grande place. Bien que cette dernière se trouve sur un côté de la cathédrale, c'est la plus importante. Elle est construite comme un arc de triomphe à deux étages. L'étage inférieur accueille l'entrée, flanquée de colonnes et de niches, avec les statues des saints Juste et Fortuna, copatron de l'Ecce, tandis que celui supérieur est ouvert et purement décoratif. La partie centrale comprend un élément surélevé d'où la statue de Saint-Auronce se dessine comme à travers une fenêtre. L'idée de construire une façade latérale qui donne sur la place est celle de Giuseppe Zimbalo, qui la réalisa pour que ceux qui entrent sur Piazza Duomo ne se retrouvent pas devant un mur austère, mais au contraire d'une grande beauté. L'intérieur, avec ses trois nefs, est grandiose. Il conserve trois œuvres importantes de l'art du Salento, datant du XVIe au XVIIIe siècle. Je vous signale le superbe maître hôtel, œuvre splendide de marbriers napolitains de la moitié du XVIIIe siècle, et les chapelles latérales toutes dignes d'attention. Parmi celles-ci, ne manquez pas celles de la nativité en entrant sur la droite. Vous verrez de magnifiques figurines de crèches, placées au-dessus et au-dessous de la structure à colonnes, qui fut réalisée à la moitié du XVIe siècle, sans doute par Gabriel Riccardi. En empruntant deux escaliers, vous descendrez dans la grande crypte réalisée au XVIe siècle et comprenant 92 colonnes. Une merveille ! Curiosité ! Les figurines de la crèche de la cathédrale comprennent le bœuf et l'âne, que nous considérons comme immanquables, mais qui ne furent jamais nommées dans les évangiles et entrèrent dans notre tradition bien plus tard. Ainsi se termine notre visite de la place de la cathédrale. Mai Wowo vous remercie et vous donne rendez-vous à une autre merveille du monde. Merci.